On part très vite, le Jealous Girl en principe, tout comme le numéro 5, pure classe. Produceur Boulette, c'est trop trop, c'est déjà ça. Voilà, c'est parti dans cette épreuve avec le meilleur départ en pleine piste. Avec le numéro 5 qui prend le meilleur départ, c'est pure classe. A l'extérieur, il y a également le 6, Jeannia Pont-Royal, on est au galop avec le numéro 4. C'est déjà fini pour janvier de CEL. Ensuite, on retrouve bien placé le numéro 3, Jealous Girl. Pour l'instant, le favori, Produceur Boulette, son driver, s'évertue à l'écarter de la corde et elle vient en 5-6ème position. Il est parti bien plus rapidement qu'on pouvait le penser, ce favori, Produceur Boulette. Il est suivi de très près par Pampamon, qui ne lâche pas son sillage pour le moment. Il vient déjà en 6ème position avec Jealous Girl, qui a quitté la corde et qui va venir aux avant-postes dans quelques instants rejoindre le numéro 6, Jeannia Pont-Royal. Troisième position, numéro 5, pure classe, suivi par le numéro 2, Prodof Sissa, qui va passer à son extérieur. Le favori qui se montre fautif, Procedeur Boulette, qui n'est pas pour l'instant remis. Oui, il a été trop vite, je pense. Adela, à cet instant du parcours, il est parti beaucoup plus vite qu'à l'accoutumée. Il se retrouve dernier décollé. Il a été remis au tronc. Je ne sais pas si les commissaires l'ont disqualifié, mais pour l'instant, il est très très loin. Il est à 50 mètres du cheval de tête. Le cheval de tête, justement, c'est le numéro 3, Jealous Girl. La Polish qui s'est installée aux commandes. Deuxième position, on retrouve Jeannia Pont-Royal. Ensuite, bien placé, pure classe, numéro 5. Un peu plus loin, tout cela, en finie indienne, le numéro 2, Prodof Sissa, avec le 9, Pompamom. Et pour l'instant, le favori, le voici, un skazak vert, manche orange. Il a été remis au tronc. Il ferme la marche et il n'a pas été disqualifié. Oui, toujours décollé du peloton, ce favori, qui se rendait en tête de course. On a repris l'allure avec Jealous Girl. On en a profité pour se rapprocher très vivement avec le numéro 9, Pompamom, qui met la pression à Philippe Mascal. Dans leur sillage, on voit du petit avec le numéro 6, Jeannia Pont-Royal. Quatrième position, toujours côté corps, pour la Kazakh jaune, numéro 5, pure classe, qui est doublée à l'instant par l'extérieur, par le numéro 8, Presto Dan. Il y a du rythme, il y a du rythme. Un tour du but avec le numéro 3, Jealous Girl, avec Philippe Mascal, qui a voulu contrer l'attaque de Pompamom. En troisième position, numéro 6, Jeannia Pont-Royal. Derrière, nous avons bien placé pure classe, avec à l'extérieur le numéro 8, Presto Dan. Poulain d'or venant un peu plus loin et le favori à recoller au peloton. Tente de recoller au peloton, mais il y a beaucoup de rythme. Est-ce qu'il va pouvoir jouer le moindre rôle ? Il va falloir attaquer en face, maintenant. Il a recollé au peloton, il va tenter quelque chose. Peut-être, Produceur Bolets met en tête. On va toujours très bien avec l'animatrice numéro 3, Jealous Girl, toujours accompagnée par Pompamom, le numéro 9. On quitte la regarde avec Produceur Bolets, mais en faisant les grands boulevards, Jeannia Pont-Royal vient toujours côté corde, accompagnée par numéro 8, Presto Dan. En cinquième position, pure classe, suivie par Poulain d'or. Et numéro 2, qui vient sixième, c'est Prod of Sissa. Produceur Bolets accélère. Oui, c'est très dur. Oh, la faute de Pompamom, le numéro 9, avec Jealous Girl, le numéro 3, qui se voit maintenant ouvrir un boulevard pour aller cueillir un facile succès, si elle ne fait pas la faute. Jealous Girl, qui a nettement l'avantage. En numéro 6, Jeannia Pont-Royal. C'est très dur ce que fait Produceur Bolets. Il ne sera pas là, il va essayer de sauver une place pour les parieurs. Pure classe finit bien en pleine piste. Pure classe qui finit bien en pleine piste, mais on s'est sauvé avec le numéro 3, Jealous Girl, qui a pris une très belle option pour la victoire. Mais il faut aller au poteau maintenant, avec Pure classe qui finit dessus, avec le numéro 8 également, Presto Dan qui s'annonce au centre de la piste. Jealous Girl, qui a du mal à finir sa course, mais qui va s'imposer, qui va vivre son avance. Victoire de Jealous Girl, deuxième place pour Pure classe, première place pour le numéro 8, Presto Dan, quatrième place pour l'As, le favori qui a fait un truc, malgré tout, après sa faute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada